Et merde, il se fera pas virer. Putain. Dommage, hein. Alors, c'est officiel, il a été innocenté. Ouais. Le fait que Horner reste en poste constitue tout de même une certaine surprise ces derniers jours, les spéculations et les bons trains sur le fait que le Britannic n'avait plus d'avenir au sein de l'équipe. Il devenait peu à peu un secret de polichinelle que Mark Mateschit, le fils de Dietrich, et le PDG Oliver Minslaff voulait se débarrasser de lui. C'est le copropriétaire tailandais de l'entreprise qui ne voulait pas se débarrasser d'Horner. Finalement, Red Bull a décidé en Outriche que Horner n'avait pas à partir. Il est vrai que le Britannique avait fait l'objet d'une enquête il y a quelques semaines après qu'une employée de Red Bull l'a accusé de comportement inapproprié. Il n'a jamais été officiellement annoncé en quoi consistait exactement les allégations. Deux télégraphes, le journal néerlandais, rapportaient qu'elle concernait des messages à caractère sexuel envoyés sur WhatsApp par Horner à l'employé. L'enquête sembla donc avoir révélé qu'aucune raison n'a été trouvée pour envoyer Horner. Alors, la déclaration de l'intéressé, qu'est-ce qu'il a déclaré pour sa défense ? L'enquête indépendante sur les allégations faites à l'encontre de M. Horner est terminée. Et Red Bull peut confirmer que le greffe a été rejeté. Le plignant dispose d'un droit d'appel. Red Bull est convaincu que l'enquête a été juste, rigoureuse et impartiale. Le rapport d'enquête est confidentiel et contient les informations privées des parties et des tiers qui ont aidé à l'enquête. C'est pourquoi nous ne ferons pas d'autres commentaires par respect pour toutes les personnes concernées. Donc, c'est clairement pas la déclaration d'Horner. Le titre est mensonger, d'accord ? Horner a été accusé avec... Ça, ok, d'accord, bon. Ouais, bon, je ne sais pas s'il va faire appel. Je ne sais pas, peut-être qu'ils lui ont proposé plus que 650 000 dollars au final. Ils lui ont peut-être proposé un million, voire plus. Peut-être qu'au final, elle n'a pas voulu aller plus loin, quoi. Bon, ils mettent quand même à la fin que, vu que la femme pourrait porter plainte aux civils, les poursuites pourraient continuer, quoi. Bon, on verra. Écoutez, maintenant, là, il reste à la tête de Red Bull. Pour l'instant, il est lavé de tout soupçon, enfin, entre guillemets, parce que, bon, vu tout ce qui est sorti contre lui, je doute qu'il soit innocent à 100%. Je pense qu'il a quelques casserole aux fesses, notre ami Christian, quand même. Mais bon, apparemment, ça ne suffit pas à le faire virer. En même temps, dans cette équipe, l'éthique, voilà, c'est... On va dire que ce n'est pas le même genre d'éthique que certaines autres équipes, ou même par rapport à la réalité, la vie de tous les jours, quoi. Red Bull, voilà, on sait comment ça fonctionne, là-bas. Bref, écoutez, il reste en place, donc tant mieux pour lui. Maintenant, encore une fois, ça va créer un peu de tension dans l'équipe, je pense. Il y aura toujours ce soupçon d'accusation et de culpabilité qui entourera Christian Horner. Franchement, sa réputation est entachée, là, clairement. Tout ça n'est pas anodin, on va dire. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est mérité qu'il reste à la tête de l'équipe Red Bull Racing, ou est-ce que vous pensez, au contraire, que tout ça n'est qu'un coup monté pour le faire virer, et ça a foiré ? Ou alors, est-ce que vous pensez qu'il aurait dû dégager, qu'au final, l'enquête n'a pas été faite de façon objective, et que l'affaire a été étouffée, en fait ? Bref, on verra ce que ça donne par la suite, mais bon, à mon avis, ça va s'arrêter là. Du coup, allez, ciao !